Bonjour, à l'occasion du premier job dating à destination des entreprises et des jeunes, organisé par 50 ans Nublin, nous avons décidé de vous présenter au travers de ce webinaire les nouvelles mesures en faveur des jeunes. Le gouvernement a annoncé le 23 juillet dernier le plan « Une solution » pour accompagner justement les entreprises et accompagner les jeunes à sortir de cette crise actuelle. Et ce plan fait d'ailleurs partie intégrante du plan de relance annoncé le 3 septembre dernier. Au niveau du territoire, au niveau de 50 ans Nublin, nous sommes particulièrement mobilisés aux côtés des entreprises et des jeunes et souhaitons évidemment tout mettre en œuvre pour favoriser mais aussi articuler leur mise en relation. Au-delà de l'opération du job dating de ces jours actuels, de ces trois derniers jours, ce sont sur notre territoire des services, avec notamment le service emploi de 50 ans Nublin, avec la mission locale du territoire, mais aussi des outils, avec notamment le portail skiemploi.fr ou des événements de mise en relation qui vous accompagnent tout au long de l'année et l'ensemble des équipes de l'agglomération de 50 ans Nublin se tiennent à votre disposition au quotidien. Le plan qui va maintenant vous être présenté est orienté à la fois vers les entreprises, mais aussi vers la formation et l'insertion, et surtout il est destiné à tous les jeunes, qu'ils soient jeunes diplômés, peu qualifiés ou décrocheurs scolaires par exemple. Nous avons ce matin le plaisir d'accueillir pour cette présentation Didier Lachaud, qui est responsable de l'unité départementale de la directe des Yvelines, que je remercie par avance de son intervention, et à qui je cède sans plus tarder la parole. Merci M. Méraud. Alors vous voyez, c'est encore un petit peu bricolé, nous avons eu un peu de retard, nous sommes en train de tester de nouveaux outils, et on s'aperçoit que ça nécessite quelquefois des temps de préparation qu'on a mal intégrés. Et à moi le premier, j'avais dit à M. Méraud, j'arriverai à 9h, je suis arrivé à 10h moins le quart. Donc j'ai une forte part de responsabilité. Donc on va essayer de gagner un petit peu de temps. Alors la grande difficulté quand on présente de nouveaux plans comme ça, c'est de trouver la bonne formule en durée de présentation, parce qu'on veut quand même rentrer suffisamment dans les détails pour que ça soit compréhensible, sans toutefois vous asséner des dizaines et des dizaines de slides. Bon, là malheureusement, je n'ai pas complètement réussi l'exercice, je dois être à 30 slides, mais vous verrez, certains je les ferai passer beaucoup plus rapidement. Bon, en gros, cette intervention, cette présentation va s'articuler en trois points. Le premier point, c'est les jeunes en insertion, là on pourra aller assez vite, c'est sur la partie vivier d'emploi, ça je crois que ça n'a échappé à personne. Après, ça sera à proprement parler le plan avec les différentes mesures qui seront déclinées, et après, on abordera vos éventuelles questions et on essaiera de vous donner les réponses les plus précises possibles. Donc, ce plan, alors attendez, c'est là, on va voir si j'arrive à glisser. Oui, alors. Donc, ce plan, comme l'a indiqué M. Méreau, est annoncé le 23 juin, il s'intègre dans le plan de relance, d'ailleurs beaucoup plus général, qui comprend notamment les fonds, mais que nous n'ouvrons pas ce matin. Donc là, je pourrais communiquer ce document qui n'est pas, qui est public. Donc là, il y a quelques données chiffrées sur l'intérêt effectivement de prendre des mesures en faveur des jeunes demandeurs d'emploi, notamment les moins de 25 ans, les moins qualifiés, qui sont tout particulièrement touchés par la crise que nous vivons actuellement. Alors, le plan, bon, c'est pas au niveau vinois, les 6 milliards et demi. C'est bien évidemment au niveau national que ce plan a été décidé. Donc, 6 milliards, 6 milliards, 5 d'euros avec un plan orienté vers l'entreprise, vers la formation et l'insertion et destiné à tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors, vous verrez d'ailleurs, quand on va faire le détail des différentes mesures, il y en a certaines qui ont une durée de vie relativement courte et qui peuvent avoir un intérêt assez fort pour les entreprises. Donc, ça implique d'être particulièrement réactif dans les toutes prochaines semaines. Donc, l'objectif après, c'est d'avoir véritablement un accompagnement des jeunes les plus éloignés de l'emploi en construisant, alors toujours au niveau national, jusqu'à 300 000 parcours et en mobilisant les différents partenaires du service public de l'emploi. Donc, et également les collectivités que nous remercions de leur implication. Alors là, ça vous paraît peut-être un petit peu brouillon ce matin, mais il faut reconnaître que Saint-Quentin est la première agglo dans le département à s'être lancée dans cet exercice et on essuie un petit peu les plâtres. La première aide, alors là, c'est quand on parle d'aide à durée de vie relativement réduite, c'est celle-ci, c'est une aide à l'embauche. C'est quelque chose de très classique, l'aide appelée l'aide coup de pouce à l'embauche. C'est tout simplement une aide financière de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois. Donc, cette aide, comme toute aide, couvre une partie des salaires et des charges et c'est une aide qui sera perçue trimestriellement pendant un an maximum. Qui peut en bénéficier ? Vous voyez que c'est un éventail très large. C'est toutes les entreprises et associations qui recrutent un jeune de 25 ans entre le 1er août 2020. Alors, vous voyez qu'on a déjà bien entamé la période. Initialement, ça avait été prévu jusqu'au 31 décembre 2020 et là, ça a été reporté au 31 janvier 2021. C'est une aide relativement classique que je qualifierais un peu d'aide d'Aide d'Ishay. Alors, ne sont pas éligibles, on a précisé l'État, les collectivités, donc ça, ça vous concerne peu. Et vous disposez de 4 mois à compter de la date d'embauche pour faire votre demande. Vous pouvez très bien initier une demande à l'issue, par exemple, d'une période d'essai. C'est tout à fait concevable. Mais ne tardez pas trop. Je vous rappelle toujours cette nouvelle date limite au 31 janvier 2021. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir en bénéficier. On précise également qu'elle n'est pas cumulable avec d'autres aides de l'État à l'insertion des publics. C'est bien évident. Ça, c'est la première aide. Pour bénéficier de l'aide, c'est relativement simple. La période d'embauche, on vous l'a indiqué. Donc, le jeune de moins de 26 ans, c'est CDI ou CDD de plus de 3 mois, avec une limite de rémunération à deux fois le SMIC. Je sais, quelquefois, c'est des limitations qui ont été contestées, mais c'est le dispositif tel qu'il existe actuellement. Ça nous donne quand même une marge d'utilisation assez importante. Donc, l'aide vise les embauches nouvelles. Les renouvellements d'un contrat débuté avant le 1er août n'ouvrent pas droit à l'aide. Quelquefois, le diable est dans les détails. On préfère vous donner ces informations. Et si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l'aide ne sera pas reçue. C'est pour ça que ça peut être intéressant de bénéficier, si vous le faites suffisamment temps, de ce délai de 4 mois pour déposer votre demande, pour avoir bien stabilisé la relation de travail. Et bien évidemment, le poste concerné ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement économique dans la période précédente. Mais ça, ça paraît… Bon, c'est toujours les mêmes critères, mais qu'on préfère rappeler quand même pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, cette aide se déclare… Alors, là, c'est un petit focus qui est au-delà des jeunes, mais je le précise également, cette aide se déclare également pour le public en situation de handicap sans condition d'âge. Et là, avec une date limite qui va jusqu'au 28 février 2021. Donc là, on a des différents partenaires, notamment Cap Emploi, que vous pouvez tout à fait consulter sur ce dispositif, qui a du sens et qui se décline exactement de la même manière. Je vous donnerai de toute façon le PPT où vous aurez ses coordonnées. Et vous avez ce site, ce numéro vert qui permet de poser des questions dans des conditions peut-être un petit peu moins erratiques que notre webinaire de ce matin. Et de toute façon, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Je préfère aller assez vite parce qu'on ne peut pas occuper tout le temps sur cette présentation des différentes aides. Alors ensuite, là, on a un point qui nous intéresse tout particulièrement, qui intéresse, je crois, pas mal d'intervenants potentiels de ce webinaire. C'est les aides pour recruter les alternants. Donc ça, c'est un dispositif qui n'a pas une durée aussi limitée que le précédent. Donc c'est une aide de 5 000 euros pour les alternants mineurs et 8 000 euros pour les majeurs. Donc ça permet de couvrir quasi intégralement le salaire de l'alternant. C'est en fait un calcul un petit peu précis. Qui peut en bénéficier ? Là, pareil, on a un panel très, très large. Donc ce sont toutes les entreprises et associations qui recrutent un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Entre le 1er juillet, vous voyez que c'est déjà démarré depuis longtemps, et le 28 février 2021. Bon, en clair, là, alors je crois que nous avons des intervenants de différents centres de formation, il y a encore pas mal de jeunes sans solution, sans entreprise. Alors même si le délai a été allongé où ils peuvent rester en formation dans ces centres, il faut qu'on pense aussi tout particulièrement à ces jeunes-là qui se sont engagés dans une procédure, dans un processus d'alternance et qui n'ont pas trouvé d'entreprise. Donc je crois que ce sera intéressant d'avoir un point sur ces jeunes qui sont actuellement un peu au milieu du guet. Donc il faudrait qu'on puisse aider. Donc le niveau, vous voyez, il est très large. Ça va pour les jeunes préparants, les pommes du CAP au niveau Master 2, vous voyez l'éventail qui est particulièrement large. Et pour les entreprises de 250 et plus, elles sont éligibles sous condition qu'elles ne soient pas assujetties. Alors là, c'est toujours des petites dispositions particulières. Je vous propose qu'on y revienne, pour ne pas évoquer tout de suite, pour ne pas rentrer dans des cas trop particuliers. Quelle part de la rémunération de l'apprenti reste à la charge d'entreprise pour la première année ? Bon, l'aide exceptionnelle, comme on l'a dit précédemment, couvre 100 % du salaire minimum de l'apprenti de 16 à 20 ans et 80 % pour l'apprenti de 21 à 25 ans. Ce qui est quand même assez important. À noter que cette aide se substitue à l'aide unique. Il y a eu ces dernières années pas mal de modifications sur les dispositifs d'aide. Ce nouveau dispositif se substitue aux dispositifs précédents. Pour toutes les démarches, pareil, il y a un lien sur un site. J'ai même lissé quelques brochures ici, pour ceux qui souhaiteraient avoir un document papier qui sont encore attachés. Et bien évidemment, il y a un numéro d'appel aussi où on peut avoir quelques précisions. Mais là, je crois que c'est vraiment l'une des aides sur lesquelles il faut qu'on insiste tout particulièrement. Et bon, je rappelle, notamment pour les jeunes qui sont actuellement au milieu du guet, en centre de formation et qui n'ont pas trouvé d'entreprise, je crois que là, il y a peut-être des, et pour les jeunes et pour les entreprises, des opportunités tout à fait intéressantes. Alors, les contrats aidés, bon, là, je vais le placer celui-ci, désolé, je jongle entre deux micros, ce n'est pas toujours évident. On a un retour des contrats aidés dans le secteur marchand. Ça, c'est quelque chose d'assez, c'est quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez des contrats initiatives emploi qui avaient été interrompus il y a environ, de mémoire, je dirais, deux à trois ans. Mais le temps passe tellement vite que j'avoue ne plus trop savoir si c'était en 2017 ou 2018. Toujours est-il que ces contrats initiatives emploi sont réactivés à destination des jeunes, avec, vous remarquerez, un objectif national dès 2020, dès 2020, il nous reste quelques semaines maintenant, où on envisage de créer 10 000 nouveaux CIE, 10 000 nouveaux CIE France entière. L'objectif, l'objectif églinois, serait de l'ordre d'une centaine de contrats de ce type. Ces contrats n'ont pas évolué de manière trop significative par rapport à ce que nous connaissions avant. Les critères sont toujours les mêmes. C'est les jeunes, c'est moins de 26 ans, avec la possibilité de repousser cette limite d'âge à 30 ans dans le cadre d'une situation de handicap. Et là, on s'oriente clairement vers des publics plus éloignés de l'emploi. Ça, c'est clair. Ce sont des contrats aidés, donc il y a des contreparties. C'est l'innovation qu'il peut y avoir par rapport au CIE qu'on a pu connaître à un moment. C'est cette partie, on va le voir dans la prochaine slide, pas dans celle-ci, mais dans la prochaine. J'ai été un petit peu trop vite. C'est une partie, engagement quand même assez fort de créer un véritable parcours au bénéfice du jeune. Sinon, les paramètres moyens communs, c'est la durée de l'aumadaire de 30 heures au minimum. C'est des durées de contrat de 9 mois au minimum. Et c'est quand même un taux de prise en charge par l'État unique à hauteur de 47 %. Bon, ça, c'est ce qui est prévu par l'actuel circulaire et qui doit faire l'objet tout prochainement d'un décret d'un arrêté du préfet de région. Donc, des contrats, comme je disais, où on va cibler aussi la qualité du contrat. C'est ça, pas simplement pour voir en opportunité quelque chose de disponible, mais c'est véritablement qu'on puisse avoir un accompagnement, une mise en situation professionnelle et l'acquisition de compétences. On s'inscrit vraiment dans cette logique-là, qu'on puisse se dire qu'à l'issue de cette période d'immersion d'entreprise, on est un jeune qui a acquis des compétences, qui soit employable ou qui puisse se projeter dans un parcours plus complexe de retour vers l'emploi. Bon, des secteurs et des filières stratégiques, alors vous verrez, c'est un inventaire un petit peu à l'après-verre. Bon, alors le social et médico-social, bon, malheureusement, en ce moment, il y a quand même particulièrement de tensions sur ces domaines-là. La transition écologique et la transition numérique, bon, c'est quelque chose, on est plus dans un temps un petit peu plus long. Culture et sport, on les a notés aussi, mais on sait bien que ce type de secteur est particulièrement impacté actuellement par la crise du Covid, et que ce n'est pas nécessairement très simple de se projeter dans des embauches dans ces secteurs-là actuellement. Mais je crois que ce sont des secteurs qu'il ne faut pas non plus négliger, parce que quand nous nous sortirons de cette période particulièrement difficile, c'est des secteurs qu'il faudra aider à se redévelopper et à redémarrer de manière satisfaisante. Les contrats d'hido-marchand, là, je vais passer très, très vite, parce que je pars du principe qu'il y a peu d'associations en ligne. Bon, je vous donne quand même les deux, trois données à titre indicatif. Vous voyez, on reste à des niveaux assez importants, 80 000 à l'objectif national en 2021. On a un taux de prise en charge qui est plus important et on a un parcours de 12 mois minimum. Là, clairement, on vise le secteur associatif qui utilise déjà énormément ce type de contrat. Sinon, c'est la même procédure sur les parcours. Les emplois francs en plus, alors là, je ne sais pas si nous avons nos collègues de Pôle emploi en ligne ou disponibles et qui pourraient apporter des précisions. C'est vraiment un dispositif qui est porté par l'agence. Alors, le cadre, je vous le rappelle rapidement. Alors là, pareil, vous voyez aussi des délais assez ramassés. Du 15 octobre 2020 au 31 janvier 2021, ce sont des aides financières pour l'embauche de publics jeunes issus de quartiers politiques de la ville. Sur la ville, j'allais dire ville nouvelle, j'ai des vieux réflexes. Vous voyez, ce n'est plus une ville nouvelle. Sur l'agglomération de Saint-Quentin, on a quand même un certain nombre de quartiers quand on pense. Alors, c'est toujours un peu la difficulté quand on se lance dans une énumération. On oublie toujours nécessairement en ou deux. Je pense notamment à Trappes et La Verrière, où on a des secteurs avec des jeunes dans des quartiers difficiles. Donc, il y a une aide qui est plus particulièrement ciblée sur ces jeunes. Là, je vous laisse découvrir une aide financière. Là, pareil, on pourra vous donner ce document pour ne pas vous assommer trop avec les chiffres. Mais vous voyez, là, il y a un exemple chiffré des emplois francs en plus. qui nous donne une simulation qui me semble assez intéressante. Vous voyez, concrètement, la première année, le coût mensuel pour l'employeur devrait être de 1 028 euros après le versement de l'aide. Ça commence à devenir quand même tout à fait significatif et intéressant. Mais si vous voulez, on pourra revenir plus dans le détail sur ces différents dispositifs. Et enfin, on termine par les clubs d'entreprise. C'est quelque chose auquel on en train du coup, que ce soit nous, nous, État, et l'agglomération également. Je pense qu'il y a véritablement, alors, je ne vais pas vous faire le discours sur l'entreprise, la responsabilité sociale de l'entreprise. Mais bon, encore que, je crois qu'il y a véritablement quelque chose à mettre en œuvre pour impliquer les entreprises. Et nous-mêmes, on sait pertinemment que si on n'arrive pas à amener les entreprises sur ce terrain de l'emploi, on pourra se démener, on aura de grandes difficultés. Donc, il y a un nouveau dispositif, la France une chance, pour essayer de fédérer tous ces mouvements, tous ces différents clubs par département en essayant d'avoir les objectifs les plus concrets, les plus partagés possibles. Les plus concrets, les plus partagés possibles, ça veut dire associer véritablement au niveau territorial le plus fin, le club, la collectivité, les services de l'État, les différents partenaires du ESPE pour essayer de faire, en quelque sorte, du plus humain, le plus en proximité possible en mobilisant les différents dispositifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui continue à se mettre en place, à s'étoffer, malgré une période qui est assez peu propice. J'ai bien conscience que les entreprises en sont plus pour gérer également au niveau de la directe les demandes d'activité partielle. On voit bien qu'il y a actuellement des contingences qui pèsent très fortement sur les entreprises qui peuvent les éloigner de cette dynamique un peu prospective actuellement. Voilà, on est dans le somme. Désolé de vous faire ça un petit peu au pas de charge, mais c'est toujours un peu difficile de se dire, il faut essayer de livrer le plus d'informations possibles quand même, sans être trop réducteur. Donc, sinon, pour trouver le bon interlocuteur, je crois qu'il y a bien évidemment la communauté, il y a l'émission locale, il y a le pôle emploi et l'Agefib qui reste tout particulièrement. Alors, vous avez ces différents liens, on vous les donnera, qui restent tout particulièrement à interpeller. Et nous-mêmes, direct, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Voilà, je vous remercie en espérant ne pas vous avoir trop assommé. Merci, Didier Lachaud, pour cette présentation dense et synthétique. Vous le voyez, donc, beaucoup de mesures importantes, ciblées pour permettre aux entreprises de faire face à la situation actuelle et rentrer dans une relance économique que l'on attend tous. La difficulté pour vous, effectivement, dirigeant d'entreprise, peut peut-être être de trouver rapidement le bon interlocuteur, d'où les informations avec les contacts que Didier Lachaud vous a précisés ce matin, peut-être une précision complémentaire au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Libline. Nous avons mis en place un numéro vert qui vous permet d'entrer, enfin, qui a un rôle aussi de facilitateur, de porte d'entrée générale. Et ce numéro, elle est 0801 900 555. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter, les services de l'emploi, les services de l'agglomération. Nous sommes tous à votre disposition. Espérons que les informations que vous avez pu recueillir ce matin vous seront d'une grande utilité. Merci de votre attention et nous restons, évidemment, j'insiste, mais nous restons à votre disposition. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada